Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est un format de vidéo que je n'ai jamais fait. On va voir si ça vous plaît et si ça me plaît aussi principalement. Je me suis habillée en conséquence, un petit peu en habit de garde forestier je dirais. Alors j'ai sorti la grosse pomme de son terrarium parce qu'aujourd'hui avec elle on va juger les plus gros escargots. Je sais que c'est quelque chose d'assez intriguant pour vous, même pour moi. On va checker un petit peu les plus gros escargots du monde. Comme vous le savez depuis toute petite je suis passionnée d'escargots. C'est vraiment mon animal préféré, genre vraiment c'est incroyable depuis toute petite. Mon grand-père qui est mort il y a 15 ans m'appelait même la princesa de las caracoles, juste pour dire la princesse des escargots. Parce que j'adore les escargots, genre vraiment je ne sais pas pourquoi vous expliquer, genre cet animal est fabuleux pour moi. Bien évidemment, gros disclaimer, trigger warning, s'il y a des personnes qui ne se sentent pas à l'aise avec la vue d'une limace ou d'un escargot ou tout ce qui peut s'en rapprocher. Je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas à l'aise par exemple avec les tourbillons de la coquille et tout. N'hésitez pas à quitter cette vidéo, je ne vous en veux pas, il n'y a aucun problème, votre santé mentale avant tout. C'est vraiment une petite vidéo chill où on va réagir un petit peu. Je vais vous montrer la petite pomme qui je pense s'est réveillée. Donc ça c'est pour vous montrer la petite pomme. C'est pas cool, je la mets sur une assiette en mode je vais la manger. Vous voyez c'est vrai qu'en journée en fait, je ne les dérange jamais parce qu'en journée il dorme. Je vais vous la montrer, hop elle est juste là. En journée il dorme en fait, il se réveille surtout la nuit. C'est pas une position confortable mais je sais pas comment je vais faire pour qu'on regarde toutes les deux les photos. Et on va juger en tout cas. Aujourd'hui ça va spill the tea pomme. Et pomme, je sais pas si vous vous souvenez mais pomme en fait c'est la petite. Attendez j'espère juste qu'elle va pas me mordre. Parce que je sais pas si vous savez mais les escargots ça a plein 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 dedans. Mords pas pomme, je te jure. Je rigole pas, je le vois dans tes yeux là que t'as envie de me mordre. Ça a plein 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 dedans et des fois ça goûte un petit peu tout ce qu'il y a sur votre peau et tout. De toute façon si je hurle c'est qu'elle m'a mordu. Voilà donc je vais la garder comme ça je pense. Un petit coeur. Juste pour vous montrer, ça en fait c'est la taille à peu près normale. Un escargot géant d'Afrique. Donc elle c'est une Lisa Katina Fulika Jadadi. Je pense pas qu'elle ait encore atteint sa taille maximale mais elle est déjà bien bien grosse. Alors on va commencer je pense du moins gros au plus gros. Ok let's go pomme. Attendez j'ai l'impression qu'elle fait pipi, elle se relâche là. On est jamais trop prudents, j'ai pris une petite serviette au cas où. Alors on va commencer avec la première photo. Je sais pas si vous voyez, regardez, elle essaye de découvrir le monde un peu genre. Elle est là genre waouh. Alors on commence avec la première photo qui s'affichera juste à l'écran. Alors ça je ne comprendrai jamais, c'est les gens qui mettent les escargots sur leurs vêtements genre. Comme si là je la mettais sur ma chemise de garde forestière. Non en fait, c'est assez étrange surtout que ça laisse de la bave et tout. Des fois ça fait caca, genre ça fait caca. Quand ils veulent ils ne demandent pas quoi. En tout cas il est assez gros, j'ai l'impression que ça reste un Lisa Katina. J'ai pas l'impression que ce soit un Ovoom. Mais vous verrez que les Ovoom c'est vraiment l'espèce la plus grande. C'est juste incroyable. On va passer à la deuxième photo. La deuxième photo elle est juste incroyable. Je crois que je serais incapable de faire ça avec pomme. Déjà elle est pas dans le bon sens mais faites comme si. Mais non c'est pas pareil, c'est pas pareil du tout. Pomme elle est beaucoup plus petite. Celui-là il est vraiment énorme. Et je pense qu'elle peut devenir comme ça quand elle sera vraiment adulte. Là je pense qu'elle a un an, un an et demi, quelque chose comme ça. Incroyable vraiment. Je sais pas si cette photo est retouchée mais je pense vraiment pas. Ça c'est un Lisa Katina. Ça veut dire que c'est la même espèce que pomme. Ça veut dire qu'elle peut devenir comme ça. C'est juste incroyable. On rêve d'avoir un escargot aussi grand. Tu peux y arriver pomme avec les poudres d'œuf que je te donne. Et tout le calcium que t'as dans le terrarium. Je crois que tu peux y arriver. Ensuite j'étais tombée sur une photo. Mais vous voyez on dirait vraiment dans Pirates des Caraïbes la pieuvre en fait. C'est vraiment extrêmement étrange. Là je vous avoue que cet escargot il m'attire pas plus que ça. Genre je suis là en mode... Je sais pas si j'aimerais avoir ce type d'escargot. C'est un petit peu de la discrimination. Pomme s'il te plaît me mange pas ma belle. Elle me goûte, c'est chiant. En plus elle a mis du pipi sur tout mon ordinateur. En fait elle aime trop maman parce que maman elle est chaude. Et les escargots géants d'Afrique ils ont besoin de trucs chauds. Mort par un promis hein. Please hein. Ça se voit elle veut trop me grailler. Elle veut trop me goûter. C'est chiant. Je vais te laisser dans ton assiette c'est sûr. Je l'ai mise là. Elle est en train de boire. Ça se voit elle avait trop soif. En fait à chaque fois que je les réveille c'est pour leur donner à manger. Du coup ils sont trop contents à chaque fois. Donc là bah j'ai pas envie qu'elle mange ma maman en fait. Donc je disais le troisième escargot je sais absolument pas quelle espèce c'est. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Mais on dirait même qu'au niveau du visage il y a une malformation. Enfin je sais pas c'est hyper chelou. On dirait plus une pieuvre qu'un escargot. C'est hyper weird. Ensuite j'avais trouvé un escargot qui était incroyablement grand. Je sais pas si vous vous rendez compte. Mais juste la main ça fait même pas toute la coquille. C'est juste incroyable. Regardez votre main et dites vous je touche même pas tout l'escargot. C'est juste incroyable. Par contre je ne sais pas du tout quelle espèce c'est. Mais super intéressant. Ensuite j'avais trouvé cette photo sur un groupe Facebook. D'ailleurs je pense que la personne qui gère ce groupe c'est cette personne là en fait. C'est juste incroyable. Ça fait vraiment toute la main et ça prend vraiment extrêmement bien toute la main. Il me semble que c'est un ovum celui-ci. Ensuite j'ai trouvé une autre photo sur Google où vraiment c'est pareil. C'est un ovum. Il prend vraiment toute la main. Et en fait je me suis rendu compte que moi je préférais largement les lisses à Katina que les ovum qui sont vraiment... On dirait vraiment des gros bulldogs. C'est le bulldog escargot. C'est incroyable mais trop bizarre. C'est ouf mais en tout cas moi perso je ne savais pas que ça existait. C'est aussi grand escargot. Et je ne sais pas en fait pourquoi. C'est en Afrique qu'ils se sont développés. D'où vient cette aussi grande coquille. Et que nous on est vraiment des petits gris en France qui sont vraiment toutes petites. Ensuite j'ai trouvé une vidéo mais vous n'êtes vraiment pas prêts. On va la regarder ensemble. Non mais je ne comprends pas. Pourquoi faire ça monsieur ? Juste pour montrer qu'il fait la taille de ta tête en fait. Mais regardez comment... Ah quand il enlève ! Oh non ! Mais vous savez quand j'étais petite j'embrassais les escargots genre... Ouais. Je vous jure que c'est vrai. Je leur faisais des bisous. J'adorais. J'étais fan. J'étais la princesse des escargots. On ne m'appelait pas comme ça pour rien. J'ai trouvé une photo juste incroyable. C'est l'escargot qui regarde dans l'air et il est sur la main. Et il prend vraiment toute la main. C'est juste incroyable. Attendez parce qu'il y a la petite pomme qui se fait la main là. Il y a la petite poussette. Regardez-moi ce petit amour. Je vous ferai des petits plans tout à l'heure mais elle est trop mousse. Je n'ai pas réveillé sa soeur poire parce que bon elle dort et je me suis dit que pomme de toute façon c'est la plus grande donc je pense que c'est cool de vous montrer la plus grande sur une vidéo sur les plus grands escargots. Je vais la garder comme ça. On va regarder ensemble. Ensuite on passe au troisième plus grand. C'est pareil. C'est un escargot sur la main qui lève la tête. C'est juste incroyable. Je la trouve vraiment magnifique cette photo. Ensuite en deuxième on a vraiment le must du must. C'est un escargot qui prend alors non pas toute la main mais vraiment tout le poignet en fait. Genre c'est incroyable. Et là c'est un novum aussi je reconnais la coquille. Mais regardez ce mastodonte. C'est juste incroyable. J'ai l'impression qu'il peut te grailler ton ongle en fait. Zoé s'il te plaît je filme. Je filme. Après on sort. Promis. Ouais. Mais regardez la petite louloute. Elle est trop mignonne. Vous savez qu'on peut leur faire des câlins. Genre en fait vous mettez votre doigt dans l'eau et vous pouvez faire des petits câlins. Regardez elle kiffe. Ah non ses petits yeux se sont rétractés. Elle s'est dit oula qui me touche. Et en fait c'est tout doux, tout gluant. Vous pouvez lui faire des petits câlins. J'adore. Ensuite on passe à la première place qui est vraiment l'image phare qui est hyper connue. C'est la personne qui prend l'escargot dans son bras en mode comme ça. Attendez je vais essayer de refaire la scène avec Pomme. C'est comme si avec Pomme j'étais comme ça et qu'elle faisait tout ça genre. C'est incroyable. Ah non elle est comme ça. C'est incroyable sérieux. C'est ouf. Je pense que c'est le plus gros escargot du monde il me semble. Attendez je mets de l'eau partout sur mon ordi. C'est pas top. C'est vraiment incroyable. Tout ça pour vous dire que Pomme elle est vraiment beaucoup plus petite que ce qu'on pense. Regardez ce petit amour. Je vais vous faire d'autres. Non mais regardez là comme elle est belle. Et toutes les variations de couleurs sur sa coquille c'est juste magnifique. Elle est incroyable cette petite. Bon voilà du coup c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura intéressé. Surtout n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. C'est là que je vous mets toutes les vidéos, les stories de mes escargots. J'ai même un highlight, une story à la une où il est marqué escargot. Et vous pouvez retrouver des vidéos de Pomme toute petite. Vraiment elle était comme ça. Et juste pour vous dire à quel point elle a grandi c'est incroyable. Vous pouvez aussi retrouver plein de vidéos et de photos de poires, pêches et myrtilles. Donc voilà c'est mes 4 escargots en ce moment qui sont dans le terrarium. Je vais juste vous faire un petit terrarium tour du coup. Alors le terrarium se situe dans le salon. Et en ce moment il est plein de caca. C'est pas du caca c'est juste de la terre parce qu'ils font tout le temps des allers-retours. Et vous voyez la petite pomme elle est juste là, elle est retournée. Donc c'est un terrarium de 1 mètre de long. Donc sachez qu'ils ont beaucoup de place. Il y a 2 chauffages qui sont réglés en ce moment à 24,5 degrés. Là ils tournent autour de 22,6. C'est très bien. Donc voilà en ce moment c'est un petit peu le bordel. Mais ils ont une petite pataugeoire, un petit bain, plein de plantes. Ils ont à manger. Ils ont des eaux de sèche pour le calcium. Je vous disais tout à l'heure les oeufs broyés. Je demande à ma famille de me garder des coquilles d'oeufs de poule. Parce que bon déjà moi j'en mange pas, je suis végane. Mais je les broie et je les donne à mes escargots. Comme ça il n'y a pas de gâchis, c'est trop cool. Donc voilà je leur donne ça pour leurs coquilles, pour le calcium. C'est juste incroyable. Et surtout ne pas hésiter de vaporiser tout le temps en pchit pchit. Et le tour est joué quoi. Sachez qu'Olive, ma première, ma toute première ovum elle était comme ça. Donc voilà quand même assez grosse aussi. Elle est tombée malade. Et voilà malheureusement elle a pas survécu. Mais elle avait déjà une bonne taille et je l'aimais énormément. Des vidéos d'elle d'ailleurs sur Youtube. N'hésitez pas j'ai une playlist dédiée à ça, aux chats et aux escargots. Donc que ce soit sur Youtube ou Instagram, n'hésitez pas à me suivre. Voilà en tout cas moi je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501